Bonjour et bienvenue sur Benzai Live. Aujourd'hui on teste un jeu qui a l'air fort intriguant, ça s'appelle Lisa. On va voir ce que ça donne. Il me semble qu'il tourne sur Unreal Engine 4. Un jeu par Ding Calling. Petit voleur ! Arrête ! Arrête ! Laisse-le tranquille ! Ta gueule Brad, il a volé notre ballon ! C'est moi qui l'ai volé ! Rick a rien fait ! Quoi ?! Petite salope ! Idiot ! Alors, calmez-vous parce qu'en fait depuis tout à l'heure il n'y avait que des dialogues sur un fond noir. Donc en fait je me disais, ben ils me font une blague. C'est pas grave, c'est normal qu'ils voient rien. Bon du coup le jeu n'aime pas la capture comme ça. Donc peut-être qu'il aimera la capture comme ci. Non plus, donc peut-être qu'il aimera capturer la zone de l'écran. Mais de toute façon, à part un écran noir, vous n'avez rien loupé. L'écran vient littéralement de s'allumer. Allez, on se barre ! Merci Brad ! Oh là, les contrôles sont pourris ! En fait quand vous touchez un tout petit peu le bouton, il a vente de ça, de case en case en fait. Oh là là ! Dans un monde, où des clochards ont envahi Super Mario Bros 2. Je rentrais chez moi. Je ne sais pas quel bouton on fait quoi. Salut ! Ah Bradley ! Attendez, j'ai du chocolat partout sur les doigts. Oh quel con putain ! Voilà ! à bradley quand est ce que quand est ce que tu vas comprendre les garçons je sais pas avec quoi je lui parlais en fait à bradley ah mais attends je pouvais peut-être essayer d'ouvrir la maison d'un côté bon en continuant notre aventure ça tourne aux 60 fps je crois qu'il faut au moins six giga drame c'est comme gigantique la musique est composée par koji kondo on ressent déjà plus d'émotions que pour edith finch ah ça c'est chez moi mais mon papa il est joli il est chouette mon garçon rentre chez moi avec la gueule cassé je t'achèterai pas un autre t-shirt espèce de moins que rien de gamin à la con ça c'est fermé comme toujours merci ce vrai frère oui j'ai remangé la miette que je viens de cracher votre père était un salaud lisa le game un futur pour pousser que ce futur vous avez récupéré quelques joyeusetés un peu de bonheur c'est un espèce de Chuck Norris qui a fusionné avec un canapé c'est bon oh petit bot le bruit de oh merde désolé désolé petit bébé désolé Chuck Norris et Chewbacca va bien allez allez écoule gentil bébé allez allez et on va tourner quelque part de sympa et ainsi traînais-je mon bébé à travers les décors que n'aurait pas renié une gamegear fatiguée ah mais mes potes teubé ils sont encore là salut les clodos Brad c'est quoi ce mètre merde c'est quoi ce mètre merde oh putain mais c'est un bébé quoi un bébé mais j'ai vu ce que t'as trouvé ça c'est pas je l'ai juste trouvé ça par terre putain hé les mecs attendez vous savez ce que ça veut dire ça veut dire qu'il y a une fille dans le coin oh ça veut dire qu'il y a un de l'espoir pour l'humanité oh oh elle est trop bonne ouais les mecs c'est sérieux est-ce que c'est un garçon ou une fille regardez c'est un haran mais c'est pas un haran pour Willy merci ma poule il faudrait le dire à quelqu'un Rado si on est allé le voir avec ça c'est sûr qu'on serait refait du cul et toute la bouffe et les trucs cool qu'on voudrait c'est pas vraiment une mauvaise idée l'armée de Rado elle serait mieux équipée pour quelque chose comme ça non personne ne peut savoir que je l'ai c'est un bébé maintenant mais bientôt ce sera une femme et elle n'aura aucune chance ici Fred c'est fou tu vas la garder secrète toute ta vie qu'est-ce qu'il s'applique ne serait-ce que quelqu'un s'amène je la garde Fred j'en ai rien à branler si vous voulez je l'adore je l'adore c'est ma seconde chance je rêve d'avoir une dernière chance que le seigneur révise son jugement je vous souvenais cette chanson ? ouais oui c'est vrai que c'est putain mais oui je l'ai pas mise je l'ai pas mise dans l'enfer 66.6 un petit peu personne te fait heureusement j'étais un loser avant je me suis tapé par mon père mais j'étais quand même le plus badass de ma bande de potes débiles ainsi mes potes creusèrent une caverne pour aménager une chambre à lisa j'imagine grosse animation le jeu a une ambiance pesante avec ses graphismes totalement dépouillé mon père existe encore ? maintenant c'est un rêve alors est-ce que ? ah oui donc quand je prends quand je prends ma pilule après je suis content et je ne rêve plus d'agrandir un jour elle sortit pendant que je faisais la sieste comment il y avait pas coupé les cheveux ainsi lisa grandissait en dessinant des clous d'eau et moi je me droguais et je décidais d'arrêter de prendre ma drogue et de faire du macramé bien ainsi lisa ressemblant à un singe brusse mi singe mi poupée russe on pouvait se balader dehors et cueillir des fleurs elle était ainsi contente et me maquillait et ainsi mes potes commençaient à bander après qu'elle me maquillait et ainsi elle maquilla tous mes potes et nous firent une énorme orgie seulement voilà c'est de nouveau hanté par lui c'était en fait carlos avec un sigle mcdonalds j'ai hanté à l'idée que mon père s'occupait de lisa et ensuite des fois je jouais à un jeu game boy et les ailes des banners de viagra que ma calvitie ne cessait de croître puis après une super soirée et quelques canettes on retrouvait dans le caniveau après avoir perdu mon portable tel mister mv c'est toi là mais cette bête sauvage ne va pas me laisser tranquille j'aimerais la défoncer mais euh je me suis fouiller la cheville en crimpant sur cet arbre tu as m'aider oui ou non ? je peux pas me barrer Je l'ai mordu C'est quoi ? Input attaque C'est lui qui est mort C'est un vrai RPG C'est plutôt dur à cuire Pour une vieillière desséchée En crise de la quarantaine Qui commence à perdre ses cheveux Il semblerait que tu arrives à supporter Beaucoup de souffrance Peut-être que tu pourrais T'occuper de quelque chose Relatif à la douleur Ah oui d'accord Peut-être que tu pourrais supporter le mode douleur Non non Tant pis En tout cas bon tu m'as aidé Ça me fait un peu chier Je m'appelle Terry Kins Les gens m'appellent Le lord du tutoriel J'ai voyagé A travers les contrées Pour laisser mes indices Afin que tout le monde en profite Je suis plutôt stylé J'ai beaucoup de fans Attends Il semblerait que tu n'as pas d'avis Puisque je suis plutôt sympa Je vais tenir compagnie Cool Allez c'est réglé Terry Kins Vous rejoins Si ce ballon n'était pas là Vous sauteriez de la falaise Et vous tuerez Ce ballon vous a sauvé Sous-titres par Jérémy Diaz les bouteilles les bouteilles peuvent être la musique quoi les bouteilles peuvent être très utiles vous pouvez les revendre et remplir faire des bombes ou juste les jeter en pleine bataille alors à la sceller pour sauvegarder tu peux à sauvegarder quand tu regardes quand tu as dit bonjour à un corbeau quelqu'un va se souvenir de toi sauté quand tu es au dessus d'un rebord assez élevé tu peux rester appuyé sur le haut ensuite appuyé sur espace pour sauter ensuite reste appuyé sur bas et appuyé sur un space pour descendre essaye attention attention à la beauté de terry c'est dangereusement excitant fait attention se reposer des fois tu peux trouver des feux de camp ainsi tout le monde sera rétabli et tout qu'ira bien par contre tu es vulnérable quand tu dors n'importe quoi peut se passer qu'est ce qu'on peut faire d'autre mais là je vois que je reviens là où j'ai trouvé lisa le secret est révélé brad elle est partie quelque chose que je dois faire tout seul oui qu'est ce qui s'est passé je me panique vas-y mec dis moi quelqu'un qui m'est très cher est disparu c'est un harang c'est un harang merci c'est une simaru trouver cette personne c'est tout ce que je peux dire oh Outlast qui a dit euh non c'est Ekeprayer qui a dit bah il a eu ses règles oh merde oh bah c'est pas de peau mec t'auras peut-être besoin de quelqu'un pour protéger non ah ouais je resterai je pense que c'est mieux quand même euh surtout vu que je suis très puissant Terry Hills nous a désormais re rejoint enfin Buddy oui d'accord une image du ciel une image des oncles de Buck Sticky and Cheeks une image d'une fête comme ça tu as trouvé un vieux couteau ah je peux pas prendre le vieux couteau est-ce que Terry peut prendre le vieux couteau il y a carrément un bouton optimisé ça c'est bien cause poison c'est une arme mais je peux pas l'utiliser d'accord ce jeu est fortement intriguant j'ai trouvé quelques euh euh une euh de la viande séchée très mystérieux on va continuer si vous le voulez bien un autre truc hein c'est que comme les contrôles genre en fait si t'appuies sur avant le temps que ça freine ça freine deux inputs en compte t'es mort j'ai trouvé de la viande séchée un peu bizarre tiens quelque chose c'est un mec qui est tombé qui est mort j'ai trouvé un coco cola un coco la cola un coco la cola les combos certains des personnages peuvent utiliser des combos avec W.A.S.D. avec des attaques spéciales en plus ah tiens les spéciales attaques les attaques spéciales en plus peuvent être utilisées quand vous faites un combo spécifique dans votre menu de skills vous pouvez trouver comment faire des combos spéciaux euh en regardant la séquence des boutons par exemple W.W.S. fait Buster Punches au haut ou bas quel sens ça fait ? Sors de mon chemin ! je veux cette petite salope rien qu'à moi ! ok ok j'ai tapé Buster Punches ! Walter Stringray ok exécu heals heals little cheer give an enthusiastic chance vas-y fais ça à Brad ouah ! on va essayer d'attaquer à deux Thierry c'est juste casser la gueule alors attends ah il vaut mieux faire le Buster Punch ah oui du coup une fois que tu as découvert un combo ça fait Buster Punch mais je pleure lui il sert à rien par exemple si je fais euh... du droit du droit double palm thrust ah ouais non mais de toute façon c'est normal tu serres à rien Thierry c'est juste tout bourré non mais autant utiliser le Buster Punch autant que tu me donnes euh... je crois que tu m'aides merci c'est à présent que Thierry arrête pas de mourir enfin il est condamné à mort vas-y protège toi ah là là mais je saigne ça se passe très mal là ça redonne 300 HP ça redonne 200 HP jette lui une canette à la gueule oh il y a un vieux saumon qui va descendre la fleuve waouh big up à tous mes fans le mec qui donne des astuces euh... est en train euh... de euh... grandir... de euh... monter dans le monde erfuit ah... ricarez je ne peux pas le croire si moche bral a arrêté de saigner merci bral je suis pas mort collard viens ici que je te baise la gueule c'est ça ouais durant un cuir de mes couilles tu es tombé à mon piège attends mon combo c'est WWS on prend un jerky on prend un diet cola ah je fais tac 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 pourtant j'ai fait WWS mais ça n'a pas fait directement le truc il sert à rien oh merde je pensais que il fallait faire WWS en fin de truc eh putain c'est cool il se passe des trucs c'est mieux que Rage en fait alors que c'est le même univers ah j'aimerais tellement sauter de l'autre côté putain j'ai peur de mourir j'ai l'impression que descendre c'est compliqué dans le jeu on va jamais monter là ah mais attendez il y a un petit sachet oui et de la viande bizarre quand tu fais WWS les dégâts de chaque input est pris en compte en plus du combo si tu fais juste le combo par le skill menu tu fais des dégâts du combo seulement ok il y a des gens qui ont dosé Lisa le coup c'est que le jeu ne payait pas du tout de mine c'est un harang non c'est pas un harang merci Gofran Chanté moi je sais que j'ai vu la vidéo de vidéogames Dunkey où il se passait un peu n'importe quoi ok les mecs je vais rester ici et bloquer l'entrée vous les gars vous allez chercher au cas où elle serait déjà passée par là ok boss ouais j'y vais tu as regardé faire ou quoi donne moi cette bougie d'accord oh t'as vu l'ombre en temps réel oh mieux que Dark Souls mieux que l'eau de Bloodborne j'ai trouvé du parfum le jeu est trop bizarre mais ouais c'est vrai qu'il est assez la douce odeur bon on va se défendre une blague veille homme chauve tu crois que tu peux doser tout ce qui va se passer en ce moment je vais te donner un petit état ce mec a l'air plutôt vilain quoi oh utiliser des mots très vilains pour faire chier le méchant ça peut l'enrager ou le faire pleurer connard oh il pleure oh dommage que je puisse pas chanter pour me buffer moi même putain Brad il connait toutes les astuces oh j'ai fait les dégâts pleure connard pleure fils de pute alors il est à la fois énervé et en même temps il pleure je vais te donner du jerky Brad merci Sunsama merde j'espère qu'elle est déjà morte comme ça tu pourrais la voir en l'enfer je pourrais la voir en l'enfer oui ok on a looté des trucs putain mais c'est la violence ils sont morts ils sont morts j'ai le vieux casque j'ai le vieux casque et pourquoi je peux pas le mettre le casque et pourquoi je peux pas le mettre le casque je peux mettre le casque toi qui peut mettre le casque vous avez suivi de très sérieux les gars le temps est un très bon enseignant malheureusement malheureusement le temps est un très bon maître malheureusement il tue tous ses élèves c'est un battle-score Brad c'est un battle-score alors est-ce qu'on donne tout notre équipement ou terry mais terry tanque un peu je suis sûr qu'il y a une astuce comme quoi terry devient goldé plus tard dans le jeu bon vous avez tous dit terry est-ce qu'il y a été capturé ? terry a été capturé si qu'est-ce qu'est-ce en vrai moi j'aimais bien terry mais vous avez fait les enculés semblerait qu'une tempête s'approche t'as l'air fatigué ta faim si tu as une bouteille vide je peux te donner un peu de soupe et si tu veux tu peux te reposer j'ai trouvé un peu de soupe je repose dans ce sein sur ce torchon les glaces vous avez très très mal la tête vos points de spé sont descendus ainsi que votre chance waouh tu chins de merde le mont peut être sauvé trouvez-la waouh donc là il y a tous les états donc quand tu es alors des fois il y a le même icône pour deux trucs quand tu es content tout va bien quand tu es en manque rien ne va bien quand tu es lubrifié tu es inflammable quand tu fais une dépression make you suck make you suck quand tu es cool ça te redonne des HP quand tu pues ça fait que les gens t'évite quand tu es bourré quand tu es en lendemain de cuite quand tu as la casquette ça réduit tout quand tu es bourré tu es fort mais lent et nul et débile quand tu es pas gentil ça te rend fou tu pars en mode berserk quand tu es enragé ça augmente ton taux de critique quand tu pleures tu vois moins bien quand tu es stun ça te stun et quand tu es bizarre quand tu es sans bizarre ça réduit ta défense et ton attaque ok make you're life suck ah oui d'accord mais moi c'est bizarre comment enfin la façon dont je vois les couleurs on a combien 37 minutes de jeu ok attends je l'ai fait là je l'ai fait ouais je m'échappe tu veux pas tard aïe connard ah non c'est vraiment même si je joue à la manette il faut que je passe au bas il faut que moi je puisse faire ah oui on va la faire comme ça la manette les musiques sont trop bizarre je l'ai trippé en folie rat ne me dit rien attends il y avait un autre truc là-bas on pouvait monter non c'est vrai qu'on puisse accélérer bordel de merde le décor est fou on était pas du tout monté là on s'est juste fait vomir dessus par un cadavre là on peut sauter on peut pas sauter ok bon c'est pas grave un peu la violence quand même trop bon là là ça va être délire oh mais il y a des bonbons là je crois jamais il y a vous pouvez je sais pas des bottes avec des ressorts en dessous ou une claret dans le genre merci Cordy je voulais te remercier pour la découverte de Vampire Hunter après ta conique sur Castlevania ah bah oui d'ailleurs Vampire Hunter j'ai regardé le vieux hier j'avais jamais vu en fait de bout en bout l'OAV le vieux OAV qui est quand même définitivement moins bien il est pas ripou mais il est vraiment vieux bon lui il va parler oh bonjour je m'appelle Nerm je suis considéré comme le grand historien de notre monde j'ai récupéré beaucoup de connaissances à propos d'Olas et ce qui s'est passé beaucoup d'histoires est-ce que tu voudrais en les entendre ça m'intéresse je voudrais que tu sois beaucoup plus enthousiaste oh c'est pas grave je vais te raconter pour nous voir oh bien sûr tout est commenté par ce que j'aimerais appeler le Flass j'étais ici à attendre avec ma femme Dieu la garde en train de boire un très beau citron un délicieux thé au citron il me semble bien que c'était fait maison par ma belle femme Dieu la garde oh attends parce qu'elle a acheté ça directement en bouteille tu sais une bouteille en plastique mais attends un petit peu maintenant ça voudrait être débile ce serait débile d'avoir acheté une bouteille en plastique avec du thé au citron dedans et ensuite le mettre dans un verre pourquoi pas juste boire la bouteille j'imagine que elle a peut-être remis des glaçons dans le thé dans le verre mais ensuite ça voudrait rien ce serait beaucoup plus simple et ce serait beaucoup efficient de faire le thé chez soi voire plus c'est salant quoi bon bref je garde les auditoires pour plus tard donc j'étais ici à boire un thé au citron depuis un verre du coup et ensuite pendant quelque chose de très strange c'est en pli de riz de mon corps quelque chose qui n'arrive pas bien j'ai vécu à travers beaucoup d'années et je n'avais jamais ressenti ça auparavant tu sais ce que c'était ouais c'était sur ma rockinxer cette salope de rockinxer a cessé de rocker donc j'ai regardé pour me rendre compte vu qu'un caillou s'était lavé sous ma fesse un caillou sous ma rockinxer incroyable non donc j'ai décidé qu'il était l'heure d'aller se gouser le chinois se transforme en d'haricol j'avais un peu trop d'excitation pour une seule journée j'ai donc décidé de sauter dans mon pizzaba de me larver les ors et de dire ma prière ensuite alors que je grimpais dans mon lit je regardais ma femme dieu la garde en train de brosser ses cheveux dans la salle de bain alors que je regardais à travers la pièce mon corps était rempli d'une émotion forte pourquoi ne puisse pas être l'époux d'une femme attirante est-ce que ça vient de moi ou est-ce de mon compte en banque je suis pourtant très fort très grand et je fais de la gymnastique 40 minutes par semaine c'est vrai que cet accent n'a aucun sens est-ce que ce n'est pas suffisant ? maintenant alors que je te dis ça ? mon voisin à l'époque Tom Forknight était plutôt petit sa femme Karen Forknight plate de burgers oui que genre de femme tu vois elle elle était plus solide que ma femme je dirais que c'était plutôt un 6 sur 10 alors que ma femme c'était un solide 4 je te dis c'est quoi ce bordel ? c'est quoi ce bordel ? tu croyais que les femmes elles aimaient les hommes qui étaient grand ? pourquoi Karen pourquoi Karen était avec moi ? donc comme je disais je disais ma humaine de femme Dieu la garde te ramena dans le lit avec moi et ensuite elle décidait de quitter le lit avec la lumière allumée afin de pouvoir lire son livre j'ai encore une de ces nouvelles de merde à l'eau de rose genre putain de merde faites pas scier avec ça comme si ça me faisait pas déjà assez scier c'était pas déjà assez le malaise déjà qu'il fallait que je passe la compétition avec Tom maintenant il fallait que je fasse compétition avec ses fictions aïe 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 à ce point là j'étais déjà totalement j'avais tellement plus envie de la niquer tu vois donc je me suis retourné et j'ai essayé de dormir sauf que la lumière de son côté était juste un petit contre-temps c'est pas grave je pouvais faire avec et ensuite je me suis réveillé avec un grand flash de lumière c'est tout je peux dire par le façon dont tu te bouge que tu as envie de partir si tu veux entendre une autre histoire je te dirai il était une fois il était une fois lors d'une chaude nuit de a été quelque part en buillet est-ce que c'était buillet je ne sais pas trop en fait c'est plus que je me marre que je fais les yeux brisés j'étais à la souverette du coin elles vendaient de très bons voeux en buillet je ne sais pas pourquoi est-ce que les bouillets ils aiment bien la saleur est-ce que c'est peut-être les fausses artifices je ne sais pas je ne sais pas et je voudrais pas digresser le truc c'est que je voulais dire que et bien les oeufs l'été ce serait bon de toute façon ma femme et moi Dieu la garde sont allés à un barbecue cette fois c'est à la maison de Dale Spooner enfin dans son jardin Connie Spooner ne veut pas besoin de ses ailes je pense que c'est juste une petite connasse accupérée donc alors on est à ce barbecue c'est vrai c'est Tom Forknight et en fait plus tôt dans la journée ma femme Dieu la garde avait fait une salade de patate pour aller avec le barbecue personnellement je déteste ça la salade de patate moi je préfère la purée donc je regardais la télé pour et bien essayer d'éviter le barbecue et une fois qu'on était à la soirée j'ai fait en sorte j'ai fait en sorte de rester très loin de cette putain de salope de salade de patate de merde de femme Dieu la garde je voulais juste pas que personne pense que c'était moi qui avais aimé cette putain de salade de patate de toute façon Tom et sa femme médiocre était déjà là et tu le croiras ou tu le croiras pas mais ils ont apporté une salade de fruits avec de la crème putain ils ont vraiment du clos ces Forknight ça reste autant te dire que à ça j'ai dit à ma femme et Dieu la garde des mots qu'elle devait entendre qui étaient plutôt durs à propos de crème fouettée parce que en face d'une salade une patate de merde putain de patate de merde je me suis vraiment défoulé sur elle attend je saigne ou quoi ? c'est quoi le délire ? ah non je suis en manque ah je suis en manque ah 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 Sorry re bonjour c'est marrant de te voir ici à ce que c'est en train de me suivre ou pas ? de toute façon à gauche je me demande ce qu'il s'est passé pendant ces contrées lointaines c'était quoi ce grand flash de lumière. Pourquoi nous sommes ici ? C'est vrai que c'est le dernier code chinoise. Même notre cycle jour-nuit est un petit peu bizarre. Des fois, certains jours durent des années et les nuits sont très rares. Et ces nuages, ils sont très bizarres. Qu'est-ce arrivé à notre terre ? Qu'est-il arrivé à notre terre ? Oh, désolé de t'ennuyer avec ces histoires. Une fois, j'ai vraiment eu un jour très nul à fier. C'est un docteur. J'étais dans la salle d'attente à lire un magazine pour adolescente. Pourquoi est-ce cette revue en Marseillais ? Normalement, je ne regarde pas ces revues pour adolescente. Mais là, je ne pouvais pas résister. J'avais entendu un nouvel artiste à la radio. Il s'appelait Youshiles Ustansil. C'était un genre de femme très jeune ou peut-être un garçon d'un zébu. De toute façon, cet enfant avait vraiment réussi à capter mon attention. Donc, j'étais là à lire ce magazine parce que j'avais vu Ulysses sur la couverture. Mais je n'arrivais toujours pas à savoir si c'était un homme ou une femme. Mais alors que je lisais, je regardais qu'il y avait quelque chose sur le plafond. Et lorsque j'ai regardé, j'ai remarqué qu'en fait, c'était un certain dégât des eaux. Et je crois que le docteur avait assez d'argent. Parce que je pourrais penser que le docteur, il a assez tardant pour réparer et pour maintenir à flot son putain de bureau. J'imagine qu'il est très content. J'imagine qu'il est plus préoccupé à propos de ses esquis que du confort de ses patients. Et j'imagine qu'il a une super maison et une putain bonne femme bien à rouler. Ça me reste quand ma femme, elle serait mieux à rouler putain. Cette grosse... sauce. Et alors ? C'est là que des gouttelettes me sont tombées dessus depuis le toit. Et mes yeux ont subi leur piste jusqu'au sol. Et alors que je regardais au sol fixement, j'ai remarqué que la moquette absorbait l'eau. Et alors, je me suis... Mon ascension s'est porté vers un petit enfant. Merci Wistie. Et l'enfant me regardait avidement. Et dans ses yeux, j'ai vu le démon me regarder au droit dans les yeux. Alors je me suis senti nerveux. Et j'ai directement regardé dans mes pieds. Afin de pas foutre en rond l'enfant. Alors que j'ai remarqué quelque chose. J'étais en train de porter... Oh ! Il est devenu marseillais, ça ne peut rien dire. J'étais en train de porter des chocettes des Paris. Waouh ! Ça m'a fatigué toutes ces essences de Paris, de tout ça. Désolé, mais tu es un petit peu chiant. Mais bon, finalement, tu sais c'est ce qu'on dit, hein. Et quand on fait la mousse, on peut pas faire la fine bouche. J'imagine que je verrai cela. Mais j'ai vraiment beaucoup d'autres histoires de Dragon Day. Je vais vous montrer. Non, il est avec nous maintenant ! Si. Mais doucement. Oh, mais sautent. Oh, c'est très chiant. Il y a un flingue ? C'est terrible de se dire que Terry est mort et pourtant on lit encore ses indices. Vous pourrez souvent trouver des gens engagés dans les bars. Et si vous voyez un poster rose, vous pourrez changer la formation de votre équipe. Ça c'est quand tu veux changer de membre d'équipe. Les bars sont sur les chouettes ! Si t'es bourré, au combat, ça ouvre ta force et tu frappes moins vite. Et bon, bref, être bourré c'est cool. Je vais t'acheter de la liqueur de patate. Je possède 26 mags, je vais t'en acheter 2. Voilà, je peux rien de vendre. Ah, olé, ça m'intéresse pas à des magazines scandaleux. C'est juste un verre bien corsé et des bons souvenirs. C'est tout ce que ce monde a à m'offrir de toute façon. De toute façon, j'ai plus 20 mags et que 16 mags. Oh, 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 oh ! Eh, qu'est-ce qu'il se passe mon gars ? Est-ce que t'as des mags pour moi ? Euh, je serai dans ton équipe si tu veux. Réjignaro. Un, euh... Un catcheur professionnel, ancien professionnel, très connu pour ses coups de tête qui font extrêmement dévastateur. Eh Réj, mais t'as pas assez de mags ? Non, pourquoi j'ai acheté des bouteilles ? Quel con. La musique est parfaite. Il s'en occupe. C'est hyper glauque ces hallucinations à propos de Lisa. Enfin, il s'en occupe. Oh, il y a un passage secret. Tu as trouvé un poncho en cuir. Ah-ha ! Putain, mais un jour, on pourra sauter en avant, bordel de merde ? Il s'en occupe. Regarde. C'est un poncho en cuir. Il s'en occupe. 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 Oh, salut mon vieux. Est-ce que tu veux investir dans mon super produit ? C'est vraiment génial. Oh, évidemment, tu connais rien au business. Non, on peut pas descendre en faisant bas plus espace. Tu m'as pris pour un con ou quoi ? Tu crois que là, je sais pas faire ça ? Et tu crois que là-bas, j'ai pas réussi à le faire ? Regarde. Regardez, on va perdre du temps pour toute la classe. Regarde, j'appuie sur bas et le bouton de saut. Et ça marche pas, en fait. En fait, je te mets la manette à l'envers pour que tu comprennes bien que c'est bas. Voilà, marche. Ah, la lady, tu peux. Merci. Hé, écoute-moi, brother. J'ai plusieurs magazines avec ton nom, le scrim, le sucre. J'ai juste besoin d'une bouteille de liqueur. J'aimerais bien m'y m'offrir ça, mais je suis totalement laissé. Right on, brother. Allez, tiens, voilà ces pages. Il lui a donné votre... Vous avez donné votre liqueur de patate. Vous avez 50 magazines. Ah, les magazines, c'est... Ah, les mags, c'est des magazines ? Ouais, les filles pensent que... Les gens pensent que cette fille, c'est genre un don de dieu. Euh, je pense pas, moi. Ça va juste nous détruire. Allons engager. Le loup de chat doré. Cette musique est folle, quoi. Je suis un petit peu en manque de drogue. On va faire avec. 70 mags ! Non, non. Il semblerait que beaucoup de gens ont cherché beaucoup de gens aujourd'hui. Quelqu'un en particulier ? Euh, je dois y aller. Attendez ! Ne devons pas entasser votre business. Mais si vous voulez... Et, euh, eh bien, tu n'es pas... Tu n'es pas prêt à sortir de la merde si tu veux faire ça tout seul. Il y a une guerre en ce moment. Et tu as besoin d'allier. En plus, je te dois une boisson. Le son est très bizarre, quoi. Donc, on a un mec bourré. C'est l'assistant péruvien du JDG, ça veut ça. Pourquoi ils ont tous un H sur la langue quand ils ont un accent étranger ? Parce que c'est le sable dans le futur. Casse-toi ! Bon, fais pas gaffe à Eagle, c'est un peu un... Un conner. Ok. Topi-topi-coeur ! Topi-topi-coeur ! T'essaie de m'acheter quelque chose, euh... C'est du stuff pour Terry. Oh, le chac poncho, il est stylé ! Attends, mais je te vends, euh... Mais attends, mais tu vends pour combien ? 2 mags ! 1 mags ! 5 mags ! 2 mags ! 1 mags ! 10 mags ! 5 mags ! 2 mags ! 1 mags ! 2 5 mags ! 2 mags ! 1 mags ! 10 mags ! 6 mags ! 6 mags ! 6 mags ! 6 mags ! Ah ! Olin peut mettre le truc, là ! C'est bien ! 1 mags 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 ! dans le futur la monnaie serait remplacée en fait les gens auraient retrouvé un énorme stock de ce jeu sur ps3 auquel tout le monde à propos du quel tout le monde était excité auquel personne n'a vraiment joué mag